Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, chers aimables télésplicateurs, bonsoir. Nous sommes une fois de plus à l'heure du couchant, c'est-à-dire à l'enchantement du peu plus que, où vous présentez la vérité aux étoiles dans son émission du jour. Aujourd'hui encore, une fois et une fois pour toutes, nous allons nous mettre dans l'ambiance d'un temps, c'est pour considérer ensemble avec vous, cette période historique de l'ère chrétienne si passionnante pour les chers chers, et cela depuis tout le temps, naturellement. Et pour ma part en particulier, bon cette date s'est toujours révélée importante, car c'est toujours le moment pour moi d'entrer dans les salles d'études des exégètes, ceux-là qui ont toujours eu l'amabilité de nous fournir les données nécessaires capables de convaincre l'audacité des mauvaises données de la Bible quant à la valeur déïtique et la valeur divine de Jésus. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui encore, nous entrerons dans la vie de Jésus, et à parler de la vie de Jésus, nous voyons la vie publique de Jésus et la vie privée de la vie de Jésus. Autant dire que nous serons d'emblée dans les exégèses, c'est-à-dire dans des interprétations, dans des considérations grammaticales, des considérations scripturelles, politiques, historiques, et même juridiques, même. En d'autres termes, bon, gardez le contact, et vous n'avez rien à faire pour cela, sinon que restez en silence tout en vous, tout en restant branché, tandis que une étoile de choix de l'émission va vous apporter une sélection naturellement de choix pour répondre à la circonstance. N'oubliez pas que l'émission du soir est une exclusivité de la première église haïtienne à Durakland, située à Naya, dont moi, votre serviteur, suis le ministre de Jésus et de Jésus. Sous-titrage ST' 501